Coucou les filles, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui, comme vous voyez sur le titre, c'est une vidéo spéciale perte de poids et ventre plat. Alors pour moi, une bonne journée commence par un bon réveil et surtout par une bonne routine. Comme vous le savez, j'ai perdu 15 kilos et même si aujourd'hui j'ai plus pour objectif de perdre du poids, j'ai encore des endroits où je veux perdre du gras comme notamment le ventre. Je vous montre donc aujourd'hui ma routine que j'ai mise en place pour perdre mes 15 kilos et qui me permet encore aujourd'hui de me sentir bien dans mon corps. Aussi les filles, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse vous expliquer plus en détail les petites nuances que j'apporte à ma routine, toujours dans le but de perdre du poids et d'avoir un ventre plat. A tout à l'heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une morning routine spéciale perte de poids et spéciale ventre plat. Alors comme vous l'avez vu ce matin, j'ai bu mon thé au gingembre. Franchement ça fait un bien fou, c'est le genre de truc qui va vraiment vous aider à bien digérer. En plus sur un estomac vide comme ça, ça va faire un grand nettoyage. Ça va faire un bien fou à votre estomac, à votre tube digestif, tout ce qui est digestion et tout ça, ça fait vraiment du bien. Donc là j'ai fini de boire ça et là je vais manger des fruits. Alors si vous avez regardé ma vidéo dernière, vous avez vu que j'étais curieuse sur le concept du food combining. Donc qui est en fait la combinaison alimentaire. Donc le grand principe c'est de manger des fruits le matin uniquement, sans avoir mangé au préalable. Parce que les fruits c'est la chose qu'on digère le plus facilement. Et après au fil de la journée on va manger des choses qui mettent un peu plus de temps à digérer et donc finir la journée par des protéines. Les bienfaits du food combining, c'est vraiment le fait d'avoir une digestion beaucoup plus facile, d'avoir un ventre plat, de plus souffrir de ballonnement. Si vous êtes du genre à être fatigué après avoir mangé ou à être vraiment ballonné après avoir mangé aussi, le food combining ça peut vraiment être intéressant pour vous. Allez c'est parti, je vais manger mes fruits et après on continue la matinée avec une séance de sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà les filles donc là le workout est fait, donc franchement ça fait du bien. Alors c'était vraiment une séance ciblée que sur les fessiers et un peu les cuisses, mais franchement ça fait du bien, ça raffermit un peu tout ça. Donc voilà donc ça c'est fait, 30 minutes de renforcement musculaire bas du corps et là donc je vais aller me préparer pour la journée. Musique 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 Oh, oh, in this I know how to window, to window Cause it's just my habits I can't describe it And she can talk about it like it's magic The way that she loves my habits Before closing the video, there were just a few details that I wanted to add to my routine My routine is not fixed, it's every day, every day, every day It's exactly the same So at the time of the time I wake up, there is to know that for filming the video I had to start filming a little bit later And so I had to start my routine a little bit later I would be sure to be quiet to film it But it's important that in general, I wake up to 6h, 6h30 That's my basic routine, so I'll say So debout vers 6h, 6h30 Je fais ma séance de sport aux alentours de 7h Jusqu'à 7h30 Donc moi je fais des séances de 30 minutes Donc après aux alentours de 7h30, 8h moins le quart on va dire Je vais me préparer Et après donc je vais déjeuner Et donc après j'attaque ma journée Ensuite au niveau des séances de sport Alors je fais pas tous les jours la séance de sport que vous avez vu aujourd'hui Donc encore une fois ça va varier Donc un matin je vais faire du corps comme vous l'avez vu Un autre matin je vais faire haut du corps Un autre matin ça va être cardio Une autre fois ça va être yoga Donc tous les jours ça va changer selon voilà mon humeur Selon comment mon corps se sent ce jour là Selon voilà ce que j'ai envie de travailler aussi Donc tous les jours ça va changer Mais ce qui reste vraiment pareil C'est que je fais tous les matins une séance de 30 minutes Alors ensuite pourquoi j'ai appelé cette vidéo perte de poids ? Alors je voulais vous énumérer quelques raisons Pour laquelle cette matinée et cette routine Est une routine perte de poids Alors la première c'est que j'aime faire le jeûne intermittent Donc je le fais pas tous les jours Mais c'est vrai que la plupart du temps j'aime bien manger vers 11h midi 11h30 Ça va dépendre des jours Et j'aime bien aussi faire mon sport à jeun Alors pour moi boire un thé ça veut pas dire casser mon jeûne Pour moi je reste quand même à jeun Et donc voilà j'ai pas de problème de digestion pendant ma séance de sport Et aussi c'est tout simplement bon pour la santé De laisser le système digestif au repos le plus longtemps possible Ceci dit voilà le jeûne intermittent C'est pas quelque chose que je fais tous les jours systématiquement J'aime bien aussi manger le matin tout ce qui est flocons de millet Alors moi je prends pas les flocons d'avoine Parce que dans l'avoine il y a du gluten Et je me sens mieux quand je limite la consommation du gluten Donc je vais remplacer les flocons d'avoine par des flocons de millet Et voilà donc des fois j'aime bien manger ça le matin J'aime bien aussi manger mon grain de la maison Et c'est pour ça aussi que pour moi c'est vraiment une routine perte de poids Parce que le matin je vais pas déjeuner des céréales industrielles Je vais pas déjeuner vous savez des biscuits Comme on montre à la télé les biscuits genre les biscuits petit déjeuner Alors qu'ils sont bourrés de sucre et de choses pas très bonnes pour la santé Donc voilà encore une fois moi toujours dans la démarche perte de poids Et je préférais même dire perte de gras Parce que pour moi perdre du poids Enfin voilà si c'est juste voir des chiffres sur la balance diminuer Bah ça veut pas dire grand chose Parce qu'on peut très bien perdre de l'eau On peut très bien perdre du muscle aussi Donc pour moi c'est vraiment la notion perte de gras qui m'intéresse Et encore une fois en déjeunant le matin des choses saines Et bah ça va permettre de se nourrir De donner du carburant à notre corps Sans pour autant stocker du gras Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est vraiment le sucre Qui est transformé en gras dans le corps Donc encore une fois en limitant la consommation de sucre au petit déj Mais aussi tout au long de la journée Bah vous allez voir que vous allez perdre du gras Et que votre corps aussi ne va plus transformer ce sucre en gras Et donc vous n'allez plus stocker Et aussi l'autre raison qui est quand même assez évidente Et pour laquelle je qualifie ma routine de routine perte de poids C'est tout simplement de faire du sport tous les matins Alors encore une fois faut pas faire des séances hyper intenses 30 minutes ça suffit largement En tout cas moi ça me suffit largement Ça me suffit pour vraiment booster mon coeur Pour transpirer, pour brûler des calories Pour me sentir hyper bien tout au long de la journée Et ça me permet aussi de booster mon métabolisme tout simplement Et aussi alors pourquoi est-ce que j'ai appelé cette routine ventre plat Et bah comme vous l'avez vu au début Grâce déjà à l'infusion au gingembre Franchement le gingembre ça a vraiment des bienfaits Pour tout ce qui est comme je vous l'ai dit au début Détox Enfin vraiment pour nettoyer le système digestif Ça va rendre le corps aussi moins inflammé Je vais vous mettre à l'écran tous les bienfaits du gingembre Mais franchement ça ça va vous faire un bien fou Et si je vais jusqu'au bout de ma pensée Je vous dirais même qu'à chaque fois que je bois Cette infusion au gingembre Quelques minutes après je vais aux toilettes Pour tout évacuer si vous voyez ce que je veux dire Et franchement le gingembre pour ça c'est génial Et c'est pour ça aussi qu'on a cet effet ventre plat C'est que ça va vraiment se débarrasser de Bah vous voyez par exemple des fois Si vous avez mangé un petit peu lourd la veille Ou ce genre de choses Et bah là le gingembre en plus sur un estomac comme ça qui est vide Ça va vous faire le plus grand bien Ça va tout nettoyer à l'intérieur Et franchement vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux Et l'autre aspect ventre plat de la vidéo C'est vraiment le food combining Alors honnêtement les filles moi le food combining C'est quelque chose qui est très nouveau pour moi Donc je peux pas encore vraiment vous donner mon avis Est-ce que c'est quelque chose que je vais vraiment maintenir sur le long terme ? Je pense pas C'est un peu comme tout dans tout ce qui est alimentation et tout J'aime pas rentrer dans des cases Donc le food combining c'est pas quelque chose que je vais faire tout le temps tout le temps Mais je trouvais que c'était un bon moyen de encore une fois dégonfler son ventre Surtout si on a des problèmes de digestion et tout ça Moi honnêtement depuis que je mange assez sain J'ai plus vraiment de problème de digestion J'ai enlevé des choses qui bloquaient un petit peu ma digestion Comme par exemple le gluten, les produits laitiers et tout ça Donc j'ai pas forcément de problème Mais c'est vrai que c'est toujours utile d'avoir ça en tête Le fait de manger plutôt léger le matin et de privilégier les fruits le matin Pour moi ça c'est une bonne manière d'incorporer des fruits dans mon alimentation Parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en mangeais plus Justement parce que je me sentais mal quand j'en mangeais après les repas Donc ça c'est quelque chose que je vais garder en tête Et aussi le fait de pas mélanger les féculents et les protéines Je trouve que ça aussi c'est quelque chose de bon à savoir Si on sait que par exemple ce mélange peut nous rendre ballonnés Nous gonfler le ventre Là au moins avec le food combining vous êtes sûr aussi d'avoir un ventre plein Et aussi ce que je voulais dire les filles C'est que dans le food combining il y a bien un petit déjeuner C'est juste que moi qui ai l'habitude de pas trop déjeuner le matin Ou de manger qu'une seule chose J'ai tout simplement mangé mon kiwi et ma banane Et vu que j'ai filmé la vidéo un peu plus tard L'heure du midi n'était pas très loin Et donc du coup j'ai préféré ne pas déjeuner Pour garder quand même mon rythme de la journée Mais évidemment dans le food combining normalement Après avoir mangé les fruits 15 à 30 minutes après Normalement il faut petit déjeuner C'est juste que moi j'ai pas eu le temps de petit déjeuner tout simplement Et aussi les filles si vous êtes nouvelle sur ma chaîne Et que vous voulez voir ce que je mange tout au long de la journée Pour avoir perdu les 15 kilos Et pour rester en bonne santé maintenant Et pas reprendre ces 15 kilos N'hésitez pas à aller voir mes vidéos une journée dans mon assiette Parce que c'est pour moi le meilleur moyen de vous montrer Ce que je mange tout au long de la journée Ah oui et aussi les filles si vous voulez voir vraiment toutes les semaines Ce que je fais comme course N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Parce que tous les lundis je mets une photo de mon ticket de caisse Et je mets aussi une photo de mon frigo Et comme ça ça fait vraiment le frigo de la semaine Et le ticket de caisse de la semaine Et aussi sur Instagram je partage quasiment quotidiennement Mes séances de sport du jour Donc en général dès que je fais une séance de sport Je vous la poste sur Instagram donc en story Et je sauvegarde aussi le tout sur mon Instagram Dans mon onglet fitness Donc si vous voulez voir vraiment au quotidien ce que je fais N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi Voilà les filles et écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu Moi comme d'habitude ça a été un réel bonheur de vous la filmer De vous partager encore un petit peu plus de mon quotidien Si vous avez des questions ou autres N'hésitez pas à me les mettre en commentaire Et moi je vous embrasse très fort Et je vous dis à très bientôt Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501